Bonjour tout le monde, je suis Lise Miguel, il est Carlos et nous sommes ici à l'entrée du restaurant La Grande Place. On va commencer l'interview. Oui, allez-y. Bonjour, comment est-ce que vous vous appelez ? Bonjour, je m'appelle Frédéric. Quel est votre pays d'origine ? Je suis belge, je viens de Belgique. Combien d'années êtes-vous ici ? Je suis ici depuis un an, janvier l'année dernière. Qu'est-ce que vous aimez de la Colombie ? Le climat, l'ambiance, les gens. La nature. Merci. Comment est-ce que vous vous êtes à l'apprentissage de la langue espagnole ? J'ai suivi des cours du soir en Belgique, des cours d'espagnol en soirée. Qu'est-ce qui a été le plus difficile ? Comprendre l'accent, les expressions. Des fois les gens parlent assez rapidement. Et avez-vous été chef avant de venir ici ? Non. C'est ma première expérience comme chef. Qu'est-ce que vous aimez faire pendant vos loisirs ? Je me promenais dans la nature, aller au cinéma, des concerts. Pour le moment, je n'ai pas beaucoup de temps pour les loisirs. Merci. Bonjour. Voici l'entrée du restaurant. Cette maison est la plus vieille maison de Pereira. Et vamos a entrar. Voici donc le premier étage, qui est la partie restaurant. Au second étage, il y a un bar café qui s'appelle Babylonia, qui ouvre l'après-midi. Ici, comme restaurant, nous ouvrons à partir de 7h du matin avec déjeuner. Et à partir de midi, avec les dîners. C'est le salon principal. La décoration et les cadres sont des images de Belgique. La photo qui est là, c'est l'hôtel de ville de Bruxelles. Qui est là aussi sur le bar. La grande place, c'est la place centrale de Bruxelles. Qui est très connue. Pour aussi, c'est la décoration qui est l'hôtel de ville. Et sur la grande place à Bruxelles. Et cette photo, c'est de la grande place de Bruxelles aussi. Ici, il y a une pièce pour garder les aliments. Ici, c'est une autre pièce pour aménager plus tard. Avec le salon, pour faire le salon. Ici, la cuisine. Où sortent toutes les bonnes odeurs. Avec Comayra. Et... Ici, dehors, le patio. Qui, normalement, plus tard, on va la régler aussi. Ok, bonjour. Pouvez-vous me décrire les menus du restaurant ? Ici, on n'a pas de menu. On n'a pas de plateau à la carte. On fait un menu almuerzo et recutillo. Tous les jours, deux plats différents. Mais, en proposant au plateau des plats type cuisine internationale. Est-ce que vous pouvez préparer un petit déjeuner ? Si, si. On ouvre à 7h du matin avec des déjeuners jusqu'à 11h. Est-ce que vous avez une spécialité belge ou colombienne ? Ici, on fait spécialement des plateaux européens. On fait quelques plateaux belges, français, espagnols, italiens. Par exemple ? Un plat. Au moins une fois par semaine, par exemple, pour les plats plus connus européens, on fait des plats avec des pâtes. Hier, on a eu des lasagnes. Sinon, on fait des plateaux typiques, belges ou français, espagnols. Quelle est la différence parmi les plats de deux pays ? Colombien et belges ? Ce qu'il y a, c'est que les plateaux européens travaillent plus avec beaucoup plus d'épices, de légumes. C'est plus des plateaux complets, dans le sens qu'ils viennent avec beaucoup cuisinés dans les légumes, la viande cuisinée ou marinée beaucoup. Et quelle est la capacité de votre restaurant ? Ici, le restaurant peut accueillir jusqu'à 70 personnes. Combien d'employés ? J'ai juste une personne qui m'aide en cuisine et un serveur qui vient le temps de midi. Et quel est votre plat préféré et pourquoi ? Mon plat préféré personnellement ? Moi, j'aime beaucoup les pâtes et les plateaux italiens. Donc, oui, c'est la lasagne ou n'importe quel plat avec des poissons. Colombien, non. Frijoles, l'inter. Je vais avoir frioles conchicharons. Ah, OK. Si. Si vous voulez, vous pouvez faire une campagne publicitaire du restaurant pour inviter les gens pour venir ici. Si vous voulez, une invitation. Ah, si, bienvenue à ceux qui veulent essayer une cuisine différente pour le même prix ici dans le centre. OK, merci beaucoup. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada